bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue au Kirofit Challenge, la pierre ou à Kiro du jour 7, ça fait déjà une belle semaine alors qu'on est l'aide de cette nouvelle situation et apparemment on commence à prendre, on a fini la découverte, on commence à prendre la forme, la nouvelle forme, merci de faire tout le travail, merci de continuer à nous supporter avec vos commentaires, vos petits messages, c'est très touchant, merci de partager, on est de plus en plus nombreux, c'est génial, on va attaquer la routine du soir, et la routine du soir c'est une respiration, un étirement et une visualisation, aujourd'hui on va chevalier un petit peu la visualisation, Elodie va nous offrir une visualisation qu'elle aime bien, et on va commencer avec la respiration, rappelez-vous la respiration c'est la respiration qui est en pratique à 4 temps, on inspire 4 secondes, on bloque 4 secondes, on souffle 4 secondes, on reste sans air 4 secondes, on fait 16 reps, l'étirement qui est en pratique, on le fait 3 fois de chaque côté, pour libérer la communication de corps respect, permettre au corps de se libérer des compensations, et on va faire une visualisation pour activer ce qu'on va obtenir, et on va honorer le corps, c'est parti, on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air, on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air, on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air, on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air, on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air, on bloque, on souffle, et on reste sans air, on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air, on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air, on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air, on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air, on inspire, on bloque, on souffle, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. Et la dernière, on inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On va passer à l'étirement chiropratique. On va exagérer le pas de marche pour permettre au corps de faire un scanning, de se scanner à ce moment-là. Et il va libérer les compensations articulaires, musculaires et énergétiques qu'il a mises en place de manière à bien fonctionner dans sa neurologie de pas de marche, où il active la moitié du corps, désactive l'autre. Donc ça lui permet de se libérer de ses compensations et d'avoir une meilleure connexion entre le corps, l'esprit et l'esprit de corps. On démarre les jambes bien à largeur du bassin, pas trop serré, sauf si on est mannequin, pas trop large, sauf si on est un sumo. Le but de la largeur du bassin, c'est de garder l'équilibre. Attention aux mains, les petits. Je suis en train, vous ne le voyez pas, mais je suis entre un chien et un nourrisson. On met le pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire vent, on bloque. 1, 2, 3, et on souffle. On revient au milieu. On met le pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant et on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque. 1, 2, 3, et on souffle. On met le pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque. 1, 2, 3, et on souffle. On revient au milieu, qui est droit en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque. 1, 2, 3, et on souffle. On revient au milieu, dernière paire. On met le pied gauche en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. 1, 2, 3, et on souffle. Le pied droit en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant. On ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. 1, 2, 3, et on souffle. On va passer à la visualisation. Le but de la visualisation, c'est d'activer neuronalement le corps. D'activer l'esprit pour qu'il active le corps. Ce soir, c'est Elodie qui va nous montrer une visualisation qu'elle affectionne. Une sorte de body scan. En fait, on va scanner le corps, tout le corps, partie par partie. C'est aussi une visualisation qui est pas mal quand on a du mal à s'endormir. Donc, pour un petit peu couper, débrancher le cerveau mental qui va penser à certaines choses. On va penser à différentes parties de notre corps pour lâcher prise, pour permettre de s'endormir. Donc là, on va la focaliser un petit peu plus sur la santé, mais aussi sur le corps. On peut vous allonger, vous pouvez être assis, c'est comme vous le souhaitez. Donc, on va inspirer et souffler. On va inspirer dans chaque cellule de notre corps par la peau. Et on souffle par chaque cellule de notre corps. On va inspirer des pieds à notre coeur. Et on souffle de notre coeur à notre tête. À l'inverse, on va inspirer du ciel vers notre coeur. Et on souffle du coeur vers les pieds. On va inspirer dans notre coeur. Et souffler dans notre coeur. Et on va porter notre attention sur nos pieds, nos orteils. Chaque orteille, nos pieds, nos chevilles se relâchent. Mes pieds sont relâchés. Je détends mes jambes. Je détends mes mollets. Mes jambes sont relâchées. Je détends mes genoux, l'arrière de mes genoux. Mes cuisses, l'arrière de mes cuisses. Mes cuisses et mes genoux sont relâchées. Je détends mes hanches, mes fesses, mon bassin tout entier. Tout mon bassin est relâché. Les organes à l'intérieur de mon bassin sont détendus. Mes intestins sont détendus. Mon foie, ma vésicule, mon pancréas, ma rate sont relâchées. Je détends mes muscles abdominaux. Je détends les muscles de mon bas du dos. Mon ventre et mon bas du dos sont relâchés. Je détends mon diaphragme. Je détends ma cage thoracique, mon cœur, mes poumons. Je détends ma colonne vertébrale, mes muscles de mon dos, mes omoplates. Toute ma cage thoracique, mon torse est relâchée. Je détends mes épaules, mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes mains sont relâchées. Je détends mes trapèzes. Je détends mes trapèzes, les muscles de mon cou, ma gorge, mon cou est relâchée. Je détends. Je détends mon pied, mon visage, mon front, mes yeux. Mes joues, mes mâchoires, mon menton. tous les muscles de mon visage toute ma tête est relâchée on va porter notre attention sur notre premier chakra et on va allumer une lumière rouge voyez cette lumière briller, rouge de la couleur rouge on va porter notre attention sur le deuxième chakra au niveau du nombril et cette fois-ci vous allumez une lumière orange on va porter notre attention au niveau du plexus solaire et vous allez allumer une lumière jaune vous allez porter votre attention au niveau de votre coeur et cette fois-ci vous allumez une lumière verte on va porter notre attention au niveau de notre gorge et vous allez allumer une lumière bleue on va porter notre attention au niveau de notre troisième oeil et vous allez allumer une lumière indigo on va porter notre attention au-dessus de notre tête le chakra couronne et vous allumez une lumière violette ou une lumière blanche comme vous préférez tous ces chakras tous ces chakras s'allument tous ces chakras sont connectés tous ces chakras s'ouvrent fonctionnent en parfaite harmonie tous ces chakras sont alignés et nous allons remercier notre corps vous allez remercier votre corps de fonctionner à 100% d'être là vous allez lui faire confiance merci à mon système immunitaire en ce moment de bien travailler d'être efficace efficient merci à mes poumons de bien respirer à mon coeur de battre à ma digestion de bien s'opérer merci à tous les muscles de mon corps à toutes les articulations de m'aider à bien bouger merci d'être en pleine santé vous allez inspirer et souffler merci de penser à ce que j'aime vous allez penser à ce c'est eux ce que vous aimez faire ce que vous aimez faire donc que ce soit des activités que ce soit la lecture que ce soit regarder un film qui vous fait rire un documentaire je ne sais pas sur les animaux que ce soit peindre chanter que ce soit faire du sport vous allez penser à tout ce que vous aimez faire et vous allez penser à ce c-e-u-x que vous aimez aux personnes que vous aimez celles qui sont proches de vous celles qui sont loin de vous celles que vous pourrez revoir après cet événement et celles que vous ne pourrez pas revoir après cet événement peu importe celles qui sont dans votre coeur vous allez penser à tout ce qui est important pour vous les choses qui sont importantes pour vous en ce moment en général peu importe les personnes qui sont importantes pour vous vous allez penser à l'amour pour vous-même d'abord l'amour pour votre corps pour vous l'amour pour les gens que vous aimez un amour plus grand l'amour pour l'humanité pour cette planète vous allez prendre l'amour pour vous-même vous allez prendre l'amour pour vous-même et vous soufflez vous respirez par tous les pores de votre peau et chaque cellule inspirez dans chaque cellule et soufflez dans chaque cellule vous allez inspirer des pieds à votre coeur et soufflez de votre coeur à votre tête inspirez du ciel à votre coeur et du coeur à vos pieds inspirez par votre coeur et soufflez par votre coeur merci d'avoir été avec nous merci pour cette belle soirée sur cette apiowa de Kirofit Challenge on espère que ce bouddhiscan nous a merveilleusement plu merci de partager rendez-vous demain matin à 10h pour le matin Kiro et à 14h30 pour le conseil Kiro vous passez une merveilleuse soirée bonne soirée, bonne nuit reposez-vous bien, récupérez bien et à demain